M. Mézény est titulaire d'un diplôme de maîtrise GIS à l'Université de Montréal avec une expérience de plus de 15 ans dans la géomatique pour la sécurité publique. Il a développé et gère plusieurs produits GIS pour les centres d'appel d'urgence. Ses produits sont utilisés dans plus de 4000 centres à travers le monde. Actuellement, il occupe le poste de gestionnaire des services GIS au sein de la compagnie Intrado qui est le premier fournisseur de solutions 911 aux États-Unis avec plus de 40% des centres 911. Bonjour tout le monde. Bon, c'est qui Intrado ? Intrado, c'est une compagnie américaine qui a été établie en 1979. Le siège social se trouve à Colorado, Longue-Monde. En 2008, elle a acquis une autre compagnie qui s'appelait, par avant, Positron. Positron, c'est une compagnie canadienne et québécoise qui a été développée depuis 30 ans et qui s'est placée en premier rang dans le monde pour les solutions géomatiques. Donc, en 2008, Positron a été acquis par Intrado pour éventuellement fournir une solution de bout en bout pour les centres navires. On a actuellement plus que 800 employés et Intrado, il fait partie de West Corporation. Intrado, il a plus aussi, il a à peu près plus que 30 ans d'expérience dans le domaine d'affaires. Intrado, on traite à peu près 2 400 millions d'appels par année. Ça, c'est juste aux Etats-Unis. Jusqu'à présent, depuis sa création, on a traité à peu près 3 billions d'appels. Donc, ça vous montre la grosseur et vraiment l'importance de l'activité d'Intrado. Intrado est aussi l'un des pionniers dans le domaine d'affaires, que ce soit le wireless, que ce soit le vote, que ce soit le next generation, ce qu'on appelle le next generation. Et il détient plusieurs propriétés intellectuelles dans le monde d'affaires. On a des clients partout dans le monde. 80% de nos clients se trouvent aux Etats-Unis, où on n'a plus que 3 000 centres d'appels 9 à 1. Que ce soit pour les policiers, que ce soit pour les pompiers, ou que ce soit pour les médicaux. Au Québec, on a le centre de Laval, le centre de Montréal, 9 à 1, ils sont nos clients. Et récemment, les personnes qui étaient avant moi ont parlé de la certitude de Québec. La certitude de Québec aussi, ils utilisent notre système. Donc, à travers le Québec, c'est le système d'Intrado qui est déployé pour la répartition et pour la prise d'appels. On a aussi, donc, c'est la même application, c'est les mêmes produits qui sont déployés partout dans le monde, que ce soit en Hong Kong, au Midi-Leste, en Europe, ou même en Amérique latine. Donc, on a vraiment une diversité, disons, de grandes richesses sur la cartographie. Tout d'abord, c'est quoi un appel d'urgence 9 à 1 ? Quand quelqu'un fait 9 à 1, qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi exactement ? Comment se montre 9 à 1 exactement ? Comment ça se passe ? Actuellement, on a différents types d'appels de 9 à 1. On a les appels, ce qu'on appelle « wireline », c'est quand quelqu'un fait un appel à partir de chez lui, dans un téléphone branché, pour Bell ou pour n'importe quelle compagnie, mais c'est un téléphone résidentiel. On a ce qu'on appelle les appels cellulaires. Il y a deux types de catégories que je vais en parler après, mais si quelqu'un fait un appel de 9 à 1, à partir de son cellulaire, actuellement, ça représente plus que 65% des appels proviennent des cellulaires. On a aussi un autre type de catégorie d'appels qui s'appelle « VoIP » ou « par Internet ». C'est comme « Vonage », comme pas mal de téléphones, de « Vidéotran ». Il y en a certains qui n'offrent pas du service 9 à 1, mais il y en a quand même pas mal qui l'offrent. Et plus récemment, on a un autre type d'appels 9 à 1 qui s'appelle « Text to 9-1-1 ». C'est qu'au lieu de faire un appel, vous envoyez un texte d'urgence. Ce n'est pas un appel d'urgence, c'est un texte d'urgence. Et ça, c'est une technologie qui a été développée récemment par Intrado, testée et on a déjà déployé au state de Washington State. Et pas mal de clients à travers les États-Unis sont en train de l'implémenter. Ce type d'appels est devenu vraiment très critique, surtout avec le texte qui devient de plus en plus utilisé, surtout par les jeunes et surtout par les personnes qui ne parlent pas. Ou quelqu'un qui est chez lui, qu'il y a quelqu'un qui entre chez lui, il ne peut pas parler. Mais par contre, il peut envoyer un 9 à 1 texte. Il peut très bien envoyer sans parler. Ce qui fait qu'il peut rester caché et envoyer son appel 9 à 1. C'est une technologie qui n'est pas encore implémentée au Canada. On essaye, plus probablement, ça va être TELIS qui va l'implémenter en premier, mais c'est encore une discussion. En tant que géomaticien, tous ces appels, ils ont un seul facteur qui est la localisation spatiale. Et c'est ça qui nous importe pour cette conférence. Un appel, quand une personne fait un appel à partir de chez lui, qu'est-ce qui se passe exactement? La première chose, ou la première étape, c'est quand quelqu'un fait un appel, c'est ce qu'on appelle Annie. C'est juste le numéro de téléphone et son nom qui sont envoyés au centre d'appel. À partir de là, automatiquement, notre système, il fait une requête vers une base de données, que ce soit chez Bell ou à n'importe quelle compagnie de téléphone, ou même localement, pour aller chercher l'adresse de cette personne. C'est très facile. Quand quelqu'un, par exemple, il veut avoir un téléphone chez lui, la première fois que vous allez chez Bell ou chez n'importe quelle compagnie de téléphone, ce que vous faites, c'est que vous remplissez un formulaire dans lequel vous mettez votre adresse. C'est cette adresse qu'on utilise pour localiser. Évidemment, il y a tout un process qui est fait par la compagnie de téléphone pour vérifier la validité de cette adresse. Il y a pas mal de personnes, quand ils écrivent l'adresse, ils l'écrivent d'une manière qu'elle soit... Mais peut-être que l'adresse ou le nom de rue n'est pas bon. Ce qui fait que, même si la compagnie l'utilise tel qu'il est, ils l'envoient tel qu'il ne va pas être capable, le système ne va pas être capable de localiser. Donc, il y a tout un mécanisme qui se passe derrière pour localiser l'appel de la personne qui fait un appel à partir de chez lui ou un téléphone, ce qu'on appelle branché. Les appels cellulaires. Il y a deux types, enfin, il y a deux phases qu'on appelle phases. La première phase, quand quelqu'un fait appel à partir de son cellulaire, c'est l'information que la compagnie de téléphone est obligée par la loi d'envoyer, c'est la tour ou le secteur. Donc, par la loi, ils sont obligés d'envoyer le secteur, mais la loi n'a jamais défini comment cette information de localisation va être fournie. Ce qui fait qu'on trouve une diversité complète. Chaque compagnie, elle prend une méthode bien précise qui est la plus facile pour elle ou l'algorithme qui est le plus facile pour eux pour envoyer l'information sur la tour ou sur le secteur. Et dans chaque demande, c'est différent. Par exemple, en Europe, ils envoient deux rayons de convertir de la tour. aux Etats-Unis, où on voit uniquement, ils peuvent envoyer même le secteur, ce qui fait comme... on définit bien le secteur. Ensuite, il y a ce qu'on appelle phase 2. La deuxième phase, c'est que le système, quand il reçoit la tour, il fait une requête pour recevoir l'XY. et l'XY, elle n'est jamais précise à 100%. Et la précision dépend... la précision dépend du type de cellulaire. Il y a des cellulaires qui ont des GPS. Avec cela, ils peuvent envoyer leur localisation avec une précision au mètre. Mais la plupart des cellulaires n'ont pas de GPS. Donc, la seule méthode qui utilise... Enfin, la plupart des compagnies téléphones utilisent ce qu'on appelle la triangulisation pour trouver, localiser, disons, d'où vient l'appel. Mais il y a toujours une erreur vraiment de 100 mètres. Ce qui fait qu'il peut... Si vous l'affichez X, Y, l'appelant, il peut être très, très loin. ou s'il fait un appel à partir de son véhicule, ça dépend à laquelle vitesse il roule, il peut être très, très loin de la place où vous l'avez localisé. Les VoIP ou les appels Internet, comme j'ai dit, comme Vonage, ou comme Bell, disons, Vidéotra. C'est très difficile de localiser ce type d'appel parce que il n'y a pas vraiment une adresse, une localisation précise. Il y a différentes méthodes. Il y a même qui ne fournissent rien du tout. Il y a même quelques téléphones qui n'ont pas un numéro. Tout ce qu'ils ont, c'est une adresse web. Donc, ça, c'est hétérogène, ça dépend de la compagnie des téléphones et c'est pour ça qu'il faut faire très attention avec la compagnie avec laquelle vous achetez votre service et être sûr qu'il envoie votre localisation quand quelqu'un il fait un appel 9-1. Quand on reçoit un appel 9-1, évidemment, les collègues qui étaient avant moi, ils ont montré des applications pour la répartition et pour aller chercher, donner plus d'informations. Mais généralement, on reçoit un appel, la première chose, il faut identifier le kable, quel type d'appel, est-ce que c'est un résidentiel, cellulaire, etc. Ensuite, déterminer le centre approprié. Parce que si quelqu'un, par exemple, il a un cellulaire, il a acheté son cellulaire ici à Montréal, s'il va, par exemple, en Floride, son code régional va être toujours 514. Ce n'est pas le code régional de la Floride. Donc, il faut que le système, il puisse router l'appel à un centre d'appel approprié là où vous êtes et non pas à Montréal, par exemple. Et c'est là où entre vraiment la technologie d'un tas d'eau. On a tout, on a à peu près, pardon, on a à peu près l'inventaire de tous les tours qui sont aux Etats-Unis pour bien router l'appel vers le centre approprié. Évidemment, tous les territoires sont décopés avec ce qu'on appelle ISN qui est Emergency Service Number où c'est le territoire où les juridictions de chaque ville, chaque county, chaque municipalité sont déjà déterminées et automatiquement, on connaît très bien et on sait très bien d'où cet appel où est-ce qu'il doit être à cheminer. Une fois que ça s'est fait, il faut ensuite acheminer l'appel vers le centre approprié parce qu'il peut, par exemple, si on a, par exemple, à Montréal, il y avait, avant, il y avait pas près deux ou trois centres d'appels d'appels. Actuellement, il y a un seul, ce qui facilite l'affaire. Mais avant, il fallait le diriger. Ça dépend aussi de la politique que la ville ou la municipalité utilise pour est-ce qu'ils veulent quand un appel se présente, est-ce qu'ils veulent acheminer l'appel, cet appel à la première centre disponible ou l'acheminer vers préciser et un peu bien, disons, par un découpage territorial. Donc, il y a tout un mécanisme qui fait, qui discute au préalable avec le client pour savoir exactement c'est quoi la méthode pour acheminer les appels. Ensuite, il faut l'afficher sur la carte. Avec toutes les méthodes, tous les types qu'on a vus, il faut que, finalement, il faut que, disons, ce qu'on appelle le call-taker ou le prenant d'appel, il faut qu'il soit capable de bien localiser l'appel où est-ce qu'il est. Après, avoir le maximum d'informations. Comme mes collègues, auparavant, ils vont entrer, on peut entrer là, disons, le type de maison, tous les centres, disons, de type, par exemple, matière dangereuse, quoi que ce soit, toute l'information, finalement, toute l'information qui peut aider le répartiteur pour bien, vraiment, comprendre ce qui se passe dans la région et surtout, pour répartir les ressources au bon endroit. Il est arrivé plusieurs fois par des petites compagnies d'envoyer des ressources à des endroits vraiment très, très loin où se trouve l'appel. Ce qui fait, et surtout, le temps, le temps de traitement, de réponse est vraiment crucial. Parfois, ça sauve des vies. Et, parfois, je vais donner, par exemple, un exemple au, je pense que c'était en Hawaï, il y avait une personne qui a sa voiture, donc, il y avait une toute indéluge, sa voiture, elle est vraiment tombée dans un fleuve et elle a fait un appai-na-fa-a. si l'appel n'a pas été affiché au bon endroit, cette personne aurait dû perdre la vie. Mais, parce que le système a été capable de le localiser rapidement, ils ont envoyé des secours vraiment pour le secours qu'ils attendent. Donc, vraiment, le temps de réponse est crucial. Et, surtout, les agents, disons, les gens qui prennent l'appel s'en foutent carrément qu'est-ce qu'il y a, c'est quoi la cartographie, c'est quoi la méthode. Tout ce qu'ils veulent, c'est vraiment bien localiser l'appel. Ils n'ont pas le temps de, disons, de voir la légende ou voir autre chose ou manipuler la cartographie, ils cherchent, il faut qu'ils localisent l'appel. parce que toute leur intention à ce moment-là, c'est l'appelant. Prendre le maximum d'informations, surtout si la personne qui appelle, elle est en détresse ou elle est en état de panique, il ne faut pas ajouter d'autres stress sur les gens qui prennent l'appel en donnant, par exemple, des outils qui ne font pas la recherche ou qui ne répondent pas ou que le système arrête. Tout ça, il faut prendre en compte quand on livre une solution. Donc, pour les données géomatiques, en fait, depuis, je dis, on a plus que 3000 clients pas à travers le monde, donc on reçoit différents types de cartographie, différentes sources et différents formats. Ce qui fait qu'il est vraiment difficile d'avoir un standard, bien qu'on a déjà nos standards, mais quand on parle avec les gens des centres d'appel, ces gens-là n'ont aucune idée sur la cartographie, donc il faut, soit qu'ils achètent des cartes chez un fournisseur ou ils ont leur propre système ou comme par exemple la circuit de Québec, ils ont pas mal de centres, mais il n'y a pas vraiment une concentration de tous ces centres. Il faut qu'on parle à ce groupe, on se met à ce groupe à autre groupe pour avoir qu'est-ce qui est exactement, qu'est-ce qui est valable, qu'est-ce qui est disponible. Donc, fournir différentes solutions, ça devient vraiment très, très coûteux. Ensuite, comme j'ai dit, on localise les appels en fonction des données que vous fournissez ou que l'abonné fournit à la compagnie téléphone. Ces compagnies téléphones, ils maintiennent leur propre adressage, mais la cartographie qu'on utilise, il y a un autre type d'adressage, donc il y a vraiment une différence énorme. Soit des erreurs sur les noms, soit des types de rues, soit des directions, tout ça, il faut consolider tout ça. Ensuite, il faut créer, on a plusieurs types de localisation, il faut créer des rapports pour vraiment fournir tout ça aux clients pour qu'ils corrigent ces données ou que la compagnie téléphone corrige leur base de données. Mais l'un des défis qui est le plus important, c'est vraiment la mise à jour des données cartographiques. Surtout quand on a un centre, par exemple, comme par exemple la structure du Québec où il y a un centre, mais il y a plusieurs centres satellitaires qu'ils doivent tous avoir les mêmes cartographies, enfin mettre à jour toutes leurs cartographies. Pensez en même temps au Chili par exemple qui est sur 3 kilomètres ou plusieurs autres pays qui sont comme ça. Où on a des centaines disons de centres et qu'il faut tout ça les mettre à jour. Donc, tout ça c'est des défis qu'il faut comment trouver les différentes méthodes. On a commencé par des décédés, ensuite, disons, à travers des réseaux, on a des solutions aussi. Mais récemment, le plus important c'est de trouver, avoir vraiment quelque chose à travers un multisystem, ce qu'on appelle le multisystem. De là, on a adopté une solution qui est maintenant implémentée dans pas mal de places. On a notre réseau, c'est le réseau où tous les centres d'appels sont reliés entre eux. Avec chacun, il y a un serveur et il y a un serveur central. Et toute la mise à jour se fait à travers disons, le one. Ensuite, il y a les réseaux de clients. on donne tout ça, on lit tout ça à travers AVPL parce que le système, toujours, les réseaux des NFA1 sont toujours vraiment fermés et la sécurité est très élevée. Donc, on ne donne pas accès à n'importe qui. Ensuite, tout ça là, il y a aussi, puisque j'ai dit que l'appel, l'adresse qui vient de l'appel, elle vient de la compagnie téléphone. Les adresses qui sont de la géomatique, il y a toujours une discordance, il y a toujours une différence. On crée ce qu'on appelle discrepancy rapports et ces rapports-là sont acheminés vers le centre, disons, ce qu'on appelle les étudiateurs des données géomatiques pour qu'ils corrigent. Ensuite, ils envoient leurs données à notre serveur NFA1 géomatique et de là, automatiquement, toutes les positions sont mises à jour. Vous pouvez imaginer par exemple ici quand on a une cinquantaine de centres comme ça et chaque centre, il a une dizaine de positions. C'est toute une logistique qu'il faut discuter et définir avec le client. Donc, pour ça, on a défini maintenant une nouvelle méthode qu'on appelle hosted méthode ou qui s'appelle cloud. à partir de là, le système, tout se fait à travers le nuage. Tout est hosté dans un serveur et les clients, ils se connaissent juste à travers un web. Donc, ce qui facilite énormément la mise à jour. Ils se placent et automatiquement toutes les positions ils ont à jour. et même avec ça, ça offre énormément de services pour même parce que dans un centre on trouve plusieurs fournisseurs. Il y a un fournisseur pour le mobile, un fournisseur pour la répartition, un autre pour ce qu'on appelle les prises d'appel. Il faut que tout ce monde parle. Quand on a adopté cette solution, ça permet d'échanger beaucoup de standards. comme l'imagerie, tous les standards qui se trouvent, qui sont fournis par les solutions sont là. Donc, ce qui fait que ça offre énormément de possibilités même à nos conquérants de s'arriver à notre solution qui est ce qu'on appelle Intelligent Enhanced Network. Ça permet Intelligent Emergency Network qui est actuellement adopté aux Etats-Unis, à travers tous les Etats-Unis. Ça permet même les rapports sont acheminés par là, même beaucoup plus, même si quelqu'un fait un appel à partir de son cellulaire, ça offre énormément de possibilités d'envoyer les images même à son caméra. S'il est en train de filmer, il peut être acheminé directement au centre Nafaa, ce qui donne beaucoup plus d'informations à la police ou aux pompiers pour vraiment bien secourir les gens les appelants. Malheureusement, je n'ai pas beaucoup de temps, j'ai beaucoup de choses à dire, mais... C'est beau, merci beaucoup M. Mezzani. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Oui. ça dépend. Il y a certaines compagnies, certaines municipalités qui ont une couverture beaucoup plus grande, mais généralement, quand on appelle un qui fait par là, c'est ce que le cellulaire n'arrive pas. Soit, par contre, s'ils ont un cellulaire satellitaires. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Excellent. Merci beaucoup, encore, M. Vézaline.